Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 8 avril 2020. Réumi Cotillan s'intéresse principalement aux révélations sur l'identité de malade du Covid-19 et titre « Le secret médical menacé ». L'analyste de ce journal note avoir appris hier que l'épouse du défense sénégalais, Pape Diouf, décédée du Covid-19, a aussi été infectée et qu'elle serait internée à l'hôpital de Djamnyadjo. A Saint-Sombe tient aussi à préciser que l'information n'est sans doute pas de la bonne dame ou de sa famille. Ce serait l'ancien international Eladjou Diouf qui l'aurait donné et il semble que cette information relève du secret médical. Ce secret concerne en effet toutes les informations données aux médecins ou au personnel médical, ce qui a été vu, entendu, interprété, compris et autres. Il concerne également les déclarations d'un malade, les diagnostics, les dossiers, les conversations surprises au domicile d'un malade, mais aussi les confidences des familles. Au Sénégal, l'article 7 de la loi du 4 juillet 1966 instaure le secret médical qui s'impose aux médecins. Et dans le cas de la gestion de cette pandémie à coronavirus, les médecins et le personnel médical sénégalais ont tout donné et ont fait preuve d'un professionnalisme qui a déjà été salué et ils ne sont donc nullement mis en cause. Le souci, c'est par rapport à tout ce qui divulgue des informations concernant des malades pour lesquels des confidences leur avaient été faites. Fait-on savoir dans Réoumi Quotidien. Dans Sud Quotidien, on l'en parle de la grande menace que constitue la transmission communautaire. Dans ce journal, les acteurs de la santé mettent en demeure les populations et l'État corse l'interdiction de la circulation interurbaine nous apprendtons. La surveillance communautaire est invitée à la riposte sur un croisseau quotidien. Sur la propagation du coronavirus, Réoumi Quotidien rapporte les recommandations du ralif général des Mourides avant de nous apprendre que les 11 nouveaux cas ont été enregistrés à Dakar. On en est à 237 cas positifs, dont 105 guéris, sous ligne critique qui s'interroge à confinement ou chaos. Ce journal, s'intéressant aussi à la guérison au coronavirus, note à sa une que l'expertise sénégalaise est vantée. Sur cette même lancée, Vox Populi évoque le traitement du COVID-19 et informe que le Sénégal dispose de 700 doses de chloroquine et en attend 3000 doses supplémentaires. Dans les colonnes de ce journal, le professeur Yerim Bagnik Mboc, directeur de la pharmacie et du médicament, indique qu'ils ont eu quelques soucis, mais ces soucis ont été résolus. Docteur Marie-Chemes Ngomdiaye, directeur général de la santé, elle, indique dans ce journal que ce n'est pas parce qu'on a pris de la chloroquine qu'on ne va pas faire du COVID-19. Dakar Times, pendant ce temps, présente l'Afrique comme un terrain de tests contre COVID-19, évoquant ces vaccins qui brisent l'élan de solidarité. L'observateur voit Dakar jouer avec le pire, évoquant la propagation du coronavirus et rapportant les chiffres et les comportements qui font froid dans le dos. À la page 2 de 24 heures, l'on nous apprend que le ministre de l'Intérieur a décidé de mettre fin à la délivrance des autorisations de circuler pendant le couvre-feu, à l'exception de celles pour raisons de maladie, pour transport de corps sans vie et pour raisons professionnelles, afin de réduire le rythme de progression de la maladie. Bira Yimsek s'interroge sur la demi-mesure. Les cas communautaires sont-ils seulement interurbains ? se demande le patron du forum civil. L'AS nous apprend au même moment qu'Amnesty International a épinglé le Sénégal dans son dernier rapport, lui reprochant l'incarcération d'activistes et de politiciens, la répression de manifestations, l'exclusion de Khalifa et Karim de la présidentielle, entre autres. Plusieurs autres quotidiens rapportent les exigences des victimes de Ysène Abré relativement à sa libération. Dans les colonnes de Réoumi Quotidien, l'association regroupant ses victimes demande son retour en prison après les 60 jours. Et en guise de réponse, son épouse Fatime Raymond souligne dans Vox Populi qu'Abré a pleinement droit que sa peine soit aménagée. Le gouverneur de la BCA, Wotiemokome, le connaît, lui s'entretient avec l'observateur sur l'impact du COVID-19 sur l'économie de l'Union. Restons avec ce quotidien qui rapporte tous les secrets de l'autopsie de Ribatiam avant de nous apprendre qu'un policier a été arrêté pour complicité. Les huit mises en cause seront présentées au procureur aujourd'hui sur un incroix à l'Obs, ce que confirme la tribune qui annonce le gang des fils à papa et le policier au parquet aujourd'hui. Usage de drogue non-assistance à personne en danger sont entre autres les accusations qui pèsent sur eux. Libération, qui prétend tout rapporter sur l'affaire Ribatiam, livre ce que révèle l'autopsie, les prélèvements effectués dans l'appartement, les perquisitions, l'audition de Ruy Gidjao hier et les dépositions des mises en cause présumées qui seront déférées ce mercredi pour 4 délits. Source A, pour sa part, nous mène à la découverte du champ de Yamba, informant de la gestion d'un verger de cannabis dans un domicile niché au cœur de Touba. MLB a cultivé la drogue à l'intérieur même de son domicile niché au quartier Guédé, informe ce journal qui donne les détails dans sa livraison du jour. Dans celle du temps moins quotidien, l'on livre des révélations sur un méga scandale foncier du régime concernant Dame Djamé qui a obtenu un titre foncier de 359 hectares. Théoriquement, mais théoriquement seulement, souligne ce journal, l'assiette foncière lui est octroyée pour la construction du port minéralier de Barne-Sendou. Juristes experts n'en reviennent pas. C'est la première fois qu'un concessionnaire obtient un titre foncier sur un bien appartenant à l'État. Souligne-t-on dans le temps moins ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.